Oui, et très brièvement, ces deux histoires sont tout à fait intéressantes, illustratives. Dans ces deux cas, j'étais favorable, mais je suis optimiste parce que ces deux insuffisances seront corrigées. C'est une question de temps. La PMA, dite post-mortem, avait été votée dans le passé, et ça a été retiré en disant « mais on ne peut pas permettre à une veuve d'avoir une PMA, puisqu'on a interdit aux femmes seules quand même une PMA ». Et la femme veuve, elle est seule tant qu'elle ne sait pas remariée. Donc c'était la raison pour laquelle le Conseil d'État a donc dit, en préparation de cette loi, « si vous voulez accorder la PMA aux femmes seules, évidemment, par définition, vous accorderez la PMA post-mortem ». Donc tout le monde était confiant. Alors il y a eu des oppositions qu'évoquait Jean-François, il y a eu des différentes remarques, mais pour les personnes qui voudront le faire aujourd'hui, maintenant il y a une jurisprudence. Il suffit de demander au Conseil d'État pour récupérer les embryons, et puis d'aller en Espagne ou ailleurs, et de le réaliser là-bas. Évidemment, ça sera au frais de la personne. Mais personne ne pourra s'opposer, puisque la jurisprudence est là, ça a été fait, et donc ça pourra se refaire. Ce qui va inciter... De mémoire, la personne, moi je disais portugale, mais elle était espagnole, cette femme. De mémoire. La femme qu'on évoque était espagnole. C'est pour ça qu'elle a eu l'autorisation du transfert. Ce que je veux dire, c'est que la pression que représente cette jurisprudence fera en sorte que le germe est suffisamment prêt à éclore pour que demain soit levée cette singularité qu'on permet à toutes les femmes de pouvoir utiliser des gamètes extérieures seules pour procréer. Seules les veuves ne peuvent pas utiliser les gamètes spécifiques de leur mari. Ça paraît quand même quelque chose d'étrange qui ne tiendra pas sur la durée. Donc on peut être confiant. Dans le deuxième cas, je crois qu'aussi on peut être confiant parce que ce qu'on appelle le DPI-HLA, c'est-à-dire ce qui a été appelé à tort les bébés médicaments, là encore dans des conditions où l'enfant n'est pas développé pour être le traitement de celui qui est malade. C'est un enfant qui est désiré, qui est attendu, que les parents veulent faire. C'est-à-dire simplement on choisit parmi les embryons ceux qui ont les caractéristiques qu'a très bien décrites Nelly Friedman. Là encore, pourquoi ça n'a pas été voté cette fois ? C'est parce qu'intervenant juste avant, une autre demande qui est le DPI avec recherche d'anomalies chromosomiques. Il est clair que puisqu'il y avait une volonté gouvernementale de ne pas s'autoriser ce DPI-A, il n'était pas possible de dire on va permettre un tri d'embryon pour le HLA et pour traiter un enfant malade et on va l'interdire pour le cas où on veut empêcher de faire des filles avec des embryons non viables, puisque c'est ça la deuxième variété. Donc en réalité c'est une victime collatérale du fait qu'il y avait eu une sorte de dogme idéologique de dire on ne veut surtout pas regarder les embryons et savoir lesquels sont viables, lesquels sont sains, lesquels ont les bons HLA, etc. Donc je crois que ce sont deux raisons qui à l'exercice du temps vont tomber et je pense qu'on peut être confiant sur le fait qu'à terme, d'autant plus qu'on le voit bien... Vous en développez trop parce qu'il faut lui donner la part... Non mais il y a aussi bien.